Donc ensuite Hugo, quel est ton rituel d'avant match ? Il n'y en a pas beaucoup mais bon je vais essayer d'en trouver. On aime bien être dans notre bulle, se concentrer et moi personnellement j'aime bien écouter numéro 10 de Booba. Elle date mais c'est une musique que j'écoute au moins une fois avant d'aller au stade. Avant de rentrer sur le terrain, quand on est les uns derrière les autres, j'aime bien être situé derrière un joueur offensif ou à milieu de terrain, rarement derrière un défenseur. Après c'est déjà arrivé. C'est surprenant ça. C'est vrai, ça vient que je ne sais pas, quand mes premiers matchs, j'avais remarqué que quand j'étais derrière un joueur offensif, j'avais fait des bonnes prestations. Après c'est des petits tocs un peu bizarres et des fois je me force un peu à mettre derrière un autre joueur pour casser un peu ce truc et espérer faire un bon match derrière comme ça. Mais même en faisant ça, j'aime mieux rentrer derrière un joueur offensif ou à milieu de terrain. Je m'inspire beaucoup de toi. Comment anticiper le crochet d'un attaquant qui a les deux pieds ? Merci. Reste comme tu es. Du conseil technique. Petit conseil technique. Alors Najim, c'est gentil d'ailleurs, merci. Alors j'ai envie de te dire qu'il faut être sur les appuis, pas sur les talons. C'est les pointes des pieds. Et la meilleure façon d'anticiper en fait, c'est pas d'attendre ce que propose l'adversaire, mais c'est à toi d'emmener l'attaquant là où tu veux. Principalement essayer de l'emmener extérieur, deux, trois quarts, de façon qu'il ne puisse plus revenir intérieur. Et surtout regarder le ballon. Et lorsqu'il est à distance d'intervention, voilà, c'est toi qui a le temps d'avance du coup parce que tu sais que c'est là que tu l'attends et pas lui forcément. Et du coup voilà, c'est le seul conseil que je peux te donner, si ce n'est de surtout pas te livrer trop rapidement. Et puis voilà, si le ballon passe, faut pas que le joueur passe. Voilà. Tu effectues de superbes prestations depuis un an. Tu as franchi les paliers. Aimerais-tu être capitaine du gym un jour ? Je remercie encore Sionis Arthes. C'est beaucoup de compliments. Ça fait toujours plaisir. J'ai une âme de capitaine, j'ai envie de dire. Mais après, c'est pas un besoin absolu de porter le brassard. Il y a des joueurs qui sont plus faits pour ça, qui ont la tchatche et qui ont plus un côté leader, j'ai envie de dire, avec la parole. Et voilà, moi, je suis plus un leader de terrain, j'ai envie de dire. En tout cas, le capitaine a pourquoi pas un jour ? Je sais pas. On sait jamais. Après, c'est pas à moi de décider. Ensuite, Florian. Le football peut être éphémère. Si demain, tout s'arrêtait, que ferais-tu ? Alors très bonne question. Déjà, une carrière, même si on arrive au bout, ça va plutôt vite. Donc ça peut être plus court si effectivement on se blesse et qu'on doit raccrocher les crampons plus tôt que prévu. Tout d'abord, je consacrerai plus de temps à ma famille, à mes enfants, parce que le foot, on voit les bons côtés, mais ça montre beaucoup d'exigence et on a une vie de famille particulière. Ensuite, le sport, ça reste un domaine que j'apprécierais, même si, je pouvais plus taper dans un ballon. Donc je pense que je resterais dans le sport. Après, pas forcément entraîneur, mais je sais pas, j'aime bien aussi être avec les jeunes. Ils sont innocents, ils ont envie de... ils sont pleins d'énergie et voilà, t'as envie de plus apprendre à eux qu'à des adultes, donc pourquoi pas. Félicitations pour la naissance de Sacha. Que change la paternité dans la vie d'un sportif ? Merci Titu. Après, la paternité, c'est quelque chose d'énorme, j'ai envie de dire, c'est la meilleure chose qui... l'une des meilleures choses qui me sont arrivées, j'ai envie de dire, parce qu'il y a ma femme qui est arrivée avant, bien sûr, et je lui dois beaucoup aussi pour ma paternité. C'est mon deuxième enfant, donc je tiens à faire un gros bisou à ma petite puce, Kelia, qui depuis qu'elle est née, voilà, me comble énormément et le petit Sacha, voilà, va faire de même. Et ces deux petits bouts sont un atout énorme dans la vie d'un sportif, parce qu'il y a des hauts et des bas. Et voilà, quand t'es pas très bien et quand tu rentres chez toi, tu retrouves tout de suite le sourire, voilà, quand tu vois la bouille des enfants, donc voilà, c'est tout ce que je peux dire, c'est la priorité, ça te permet de relativiser les choses et de voir ce qui est vraiment important dans la vie. Coralie, depuis que tu es à Nice, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce club et dans la ville ? Au niveau de la ville, je vais commencer au niveau de la ville, parce que moi je viens d'une petite ville, d'un petit village qui s'appelle Montseny, à côté du Crozeau, donc c'est pas très grand, dédicace à toute la famille là-bas. Donc c'est pas très grand, donc le Crozeau c'est quoi, c'est 30 000 habitants maximum et ça bouge pas beaucoup. J'ai évolué à Guignon, donc un club de foot qui était à côté, où il y a 8000 habitants aussi, donc c'est pas énorme. Je suis passé à Tours, donc c'était un peu plus conséquent, il y avait un peu plus, voilà, j'ai connu un petit peu de monde là-bas, donc ce qui m'a permis d'être un peu moins perdu quand je suis arrivé à Nice, parce que pour être honnête, si j'avais fait Montseny Nice directement, je pense qu'on serait en train de me chercher encore dans la ville, je me serais perdu. Donc non, c'est vraiment une ville énorme, parce que voilà, le cadre, c'est difficile de faire mieux au niveau du cadre. Quand tu roules sur la prom et que tu vois les décorations de Noël et que tu vois un grand soleil, tu te diras, c'est vrai que c'est Noël, alors que moi j'ai plutôt connu la neige, voilà, on sait vraiment quand il fait froid. En tout cas voilà, et sinon au niveau du club, j'ai envie de dire que moi j'ai la chance d'être arrivé en même temps que le nouveau staff, que le nouveau projet du président et ce qui fait que j'ai pu m'inscrire dans une bonne dynamique et dans un projet qui me permet de m'épanouir. Donc tout est réuni ici pour, j'ai envie de dire, pour réussir. C'est que du bonheur pour l'instant jusqu'à présent. Donc je connaissais pas Nice avant d'arriver et c'est une agréable surprise et je suis très content d'être ici en tout cas. Bon ben Romain, merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. J'espère que c'était un moment sympa pour toi et on te retrouve très bientôt sur le terrain alors. Ben merci, merci aux internautes surtout. Il y a eu beaucoup de compliments donc je tiens à les remercier. Des très bonnes questions aussi. Il y en a certains qui ont peut-être des vocations de journaliste. Donc en tout cas, merci à eux et j'espère continuer sur ma lancée. Et puis je souhaite que des bonnes choses à ce club qui m'apporte beaucoup jusqu'à maintenant. Donc à très bientôt sur le terrain. Issa Nice. Sous-titrage Société Radio-Canada